Quand t'as 20 ans, 30 ans, dans ta tête, t'es vieux de ouf. Quand t'arrives à 30 ans, tu dis, ça va ! Franchement, 30 ans, ça va ! Ce qui est la réalité, tu vois ? En vrai, quand t'as 30 ans, tu dis 40, 40, c'est quand même, t'es chaud. C'est chaud quand même, 40. Après, quand t'arrives à 40, 40, ça va finalement, en fait. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! J'espère, les gars, que vous avez bien, depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner, tu connais déjà la chanson, mets un petit j'aime, abonne-toi, voilà, c'est gratuit, les gars, ça va, et ça fait plaisir. Et d'après la légende, tous ceux qui vont mettre un petit j'aime et s'abonner, devraient prendre 10% sur leur patrimoine net. Après, c'est vrai, si t'as 0, t'as à moins 1, ça ne fonctionne pas. Après, écoute, on fait ce qu'on peut. Ici, c'est Jonathan Hachi, l'idée de la chaîne, c'est pour te permettre d'être déterminé, passer action, tu connais déjà, créer ta vue sur mesure, quitter le métro, boulot dodo si ça t'intéresse. Et pour ça, il y a deux choses que je te propose, mon étude de cas, où je te montre exactement comment j'ai fait 20, 40 semaines, c'est gratuit, c'est offert, arrêtez de te crier à l'arnaque, tout va. Jette un coup d'œil. Évidemment, tu vas rentrer dans la mini-liste, mais à un moment donné, il y a un petit bouton qui s'appelle se désabonner. Tu as juste à cliquer, hop, tu sors. Tu veux mettre une carotte, hop, tu branches, hop, tu regardes, voilà. En plus, dans cette étude de cas, je te montre exactement la stratégie détaillée étape par étape. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux de plus. Après, ça, pour ceux qui me connaissent déjà, vous savez déjà, il y a ma formation pirate marketing, où je te montre toutes les stratégies pour atteindre au minimum les 5K par mois. J'ai rajouté en plus un bonus complémentaire, c'est en plus du pirate marketing. Dedans, intégré, il y aura un bonus complémentaire, comment investir dans l'immobilier, comment investir dans les startups, comment investir dans les crypto-monnaies, comment développer un personal branding, un bonus complémentaire sur l'e-commerce. Donc, les gars, vous avez tout. Je ne sais pas ce que je voulais de plus. Et en plus de ça, tu as accès aussi à l'Recubata qui donne accès à du coaching. Donc, tu auras plusieurs heures de coaching en fonction de la formule que tu veux apprendre. Et tu peux accéder à tout ça via ton CPF si tu le souhaites. Ou pas. Pour ceux qui me demandent des fois, j'ai pas de CPF, ou moi, je suis en Belgique, etc. Tu peux aussi y accéder sans CPF, ça ne pose pas de souci. Donc, si jamais tu veux en savoir plus par rapport à ça, tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien qui est dans la description. Tu mets ton numéro de téléphone, il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler. Tu pourras poser toutes tes questions, c'est sans engagement à l'appel, les gars. C'est juste pour pouvoir prendre des renseignements, savoir si jamais ça pourrait t'intéresser. Et si jamais ça correspond par rapport à tes objectifs, parce que peut-être que ça ne correspondra pas. Et après, si jamais t'intéresser, on aura les accès. Enfin, on fera le dossier avec toi, on t'accompagnera de A à Z pour ça. Et après, on aura les accès à Pirate Marketing. Et puis après, il faudra passer à l'action, les gars. En vérité, la formation, accéder à Pirate Marketing, c'est juste le début. Il y en a, ils pensent, c'est une fin. Il y en a, ils achètent des formations en ligne, ils pensent, c'est la fin. Ils ont acheté, ah ! Non, là, tu viens juste de... C'était l'étape la plus facile. Voilà. Si tu pensais, c'était un truc chaud, non. C'était l'étape la plus facile. Bref, les gars. Et pas d'excuse, j'ai grandi à Ivry dans 91, j'ai redoblé mon BEP trop technique. Arrêtez de chialer, les gars. Si jamais tu ne fais rien, il ne va rien se passer. J'ai découvert le business dans une superteur, j'avais 33 ans. Donc arrêtez, les gars. Si tu veux faire quelque chose, arrêtez de jouer les bonhommes chez vous. Moi, je vais faire ci, je vais faire ça. En fait, tu ne fais jamais rien. Tout le monde connaît quelqu'un comme ça. Donc ne sois pas celui-là. Et passons directement au sujet de la vidéo. Les conseils que j'aurais voulu avoir quand j'avais 20 ans, oui, j'aurais bien... J'aurais souhaité avoir les conseils que je vais te partager dans cette vidéo. Comme tu le sais, on a atteint les 40 ans. Et dans notre tête, on croit toujours qu'on a 22 ans ou 25 ans. Plutôt dans ma tête, je crois toujours que j'ai 25 ans. Alors qu'en fait, non. C'est un processus bizarre. Parce qu'en fait, tu ne vois pas les années passées. Tu es là dans ta tête, tu as encore 25 ans. C'est juste incroyable. Des fois, je me dis, mais attends, je me rappelle quand j'étais jeune. Genre, j'avais déjà 19 ans, 20 ans, tout ça, machin. Dans ma tête, déjà, les gens qui avaient 30 ans, oh là, c'était des darons de ouf. À ma tête, c'était des darons de ouf. Je les voyais, ils étaient sérieux. Alors, je ne sais pas si c'était la génération qui fait que c'était comme ça. Parce que bon, moi, c'est vrai qu'en général, la génération de sous-moi, en tout cas, parce que moi, je viens des Antilles, je viens de la Guadeloupe. En général, c'est des gens qui étaient vivus en Guadeloupe et qui étaient arrivés après en France. Je ne sais pas, mais ils avaient l'air super sérieux. Alors, ceux qui avaient 40 ans, encore pire. 30 ans déjà, dans ma tête, deux ans après, ils sont à la retraite. Tellement pour moi, dans ma tête, c'était âgé. 40 ans, je ne t'en parle même pas. Alors que moi, j'ai un poisson là. 40 ans, je suis là. J'ai un poisson que j'ai encore 25 ans. Il y a un truc qu'on ne comprend pas. Mais bref, en tout cas, ça passe super vite. Alors, je sais que tu vas te dire, oui, tout le monde me le dit. Profite de ta jeunesse, profite de ta jeunesse. Oui, en fait, le truc, ce n'est pas profite de ta jeunesse. Parce que l'idée n'est pas trop mauvaise quand les gens te disent ça. Mais ce n'est pas qu'il faut que tu profites de ta jeunesse. Il faut que tu profites de ta jeunesse pour pouvoir construire ton futur. Parce qu'en vérité, quand tu es jeune, tu démarres dans la vie, donc tu n'as rien. Normalement, à moins que tu sois fils à papa, tant mieux pour toi d'ailleurs. Il n'y a pas de mal à ça. J'aurais aimé. Ça ne m'aurait pas posé de problème, les gars. Mais c'est surtout qu'il faut que tu profites de ta jeunesse pour pouvoir construire ton futur. Parce que quand tu es jeune, tu n'as rien. Tu viens à peine de commencer dans la vie. Donc, profite de ta jeunesse, oui et non. Parce que ne t'inquiète pas, tu pourras profiter après. Je peux t'assurer. On dirait comme s'il y a un truc, il y a une course. Ah, il faut profiter. C'est normal de flinguer toute sa jeunesse parce qu'on est jeune. Non, ce n'est pas normal. C'est des conneries, je te le dis. Jusqu'à un moment donné, je peux m'amuser, les gars. Sortir en soirée et des trucs comme ça, les gars, ne vous inquiétez pas. Vous aurez le temps. Vous êtes large, les gars. Ne vous inquiétez pas pour ça. Les boîtes de nuit, elles ne vont pas disparaître. Elles ne vont pas partir. L'alcool ne va pas partir. Bien que moi, je ne bois pas d'alcool et je te conseille de ne pas boire d'alcool. Tu fais ce que tu veux, évidemment. Tu me permets quand même de... De toute façon, je fais ce que je veux. C'est ma chaîne. Donc, bon. Donc, effectivement, au mois de passé, tu es 20 ans à 30 ans et même, je te dirais, de 20 ans à 40 ans. Ce qui fait 20 ans. Ça fait 20 ans pour pouvoir faire de l'oseille. Je veux te dire, normalement, je pense que tu as le temps. Je pense qu'on est large, normalement. Si tu fais les choses correctement. Mais c'est sûr que si tu es là pendant 20 à 30 ans, tu fais la fête. À 30 ans, tu te rappelles. Ah, mais en direct, je n'ai pas d'argent. Et tu commences à essayer de comprendre comment ça fonctionne. Tu commences à démarrer à 33 ans, 35 ans. Comme moi, tu as un petit peu de retard. Après, on ne se plaint pas. Je ne suis pas dans une situation où je peux me plaindre. Mais je me dis, si jamais j'avais ce même mindset-là quand j'avais commencé il y a 20 ans, si j'avais tous les conseils et les trucs que je vais te dire là dans cette vidéo, je serais ailleurs, les gars. Ce serait même pas... Enfin, là, ce serait ouf. Je pense même que je serais à côté d'Elon Musk, peut-être. Ah, peut-être pas. Peut-être que oui. Ce que je disais, je rigole, mais peut-être que si, les gars. Parce que 20 ans, c'est énorme. Déjà, 10 ans, c'est énorme. Alors, si tu restes 10 ans, focus. Alors, 20 ans, focus. Eh, frérot. Premier conseil, tu vois, j'ai empiéter dessus. C'est de préparer ton avenir financier. Parce que l'une des meilleures compétences pour pouvoir devenir riche, c'est le temps. Parce que tout le monde pense que c'est des skills, etc., pour pouvoir faire de l'osé. La meilleure compétence, c'est le temps. Tu vois, tout le monde parle de... Je lisais cette histoire dans... Je suis en train de lire le livre de la psychologie de l'argent. Je ne sais plus de qui. Mais je pense que, de toute façon, il n'y en a pas beaucoup. C'est un livre qui est sorti qui est assez récent, quand même. Et il racontait qu'en fait, tout le monde voit, ouais, il est super fort Warren, etc. Il performe de ouf, etc. Je crois qu'il est à 22% par an. Et en fait, il mettait en lumière qu'en fait, il y a un gars qui s'appelle Jim Simone, qui fait 66% en performance. Donc, il est meilleur que Warren. OK ? La seule différence qu'il y a entre les deux et pourquoi, du coup... Parce que je crois que Jim Simone, je ne sais plus combien de millions il est. Je crois qu'il est en milliards aussi. Je ne sais plus à combien il est, tu vois. Mais peut-être qu'il a un milliard ou je ne sais plus combien. Mais en tout cas, l'idée que tu dois retenir, c'est qu'il est largement en dessous de Warren Buffett. Et il disait... Il expliquait qu'en fait, la seule différence qu'il y a, c'est le temps, en fait. La force de Warren Buffett et pourquoi il est aussi riche, c'est le temps. OK ? Et c'est une compétence que tout le monde sous-estime. Donc, c'est pour ça que si jamais ton temps dans ta jeunesse, tu ne l'utilises pas pour pouvoir planifier et mettre des actions en place pour pouvoir préparer ton futur. Financier, ça veut dire pour pouvoir faire de l'oseille, pour pouvoir devenir riche, que ce soit à 30 ans ou à 40 ans, eh bien, c'est bien dommage. Tu vois ? C'est bien dommage que tu es en train de perdre du temps et surtout pour des trucs futiles où tu crois que ça déchire. Je ne te dis pas qu'il ne faut pas profiter, pour ne pas sortir, etc. Mais tu peux tout faire en même temps, en vérité. Après, il faut que tu organises. Tu ne vas pas dépenser tout ton argent. Mais il faut que tu réserves une partie de ton argent, par exemple, des trucs simples. Un plan financier, tu dis, ouais, mais c'est quoi un plan financier ? Déjà, juste d'investir en bourse. On fait plusieurs vidéos que je te le dis. Je t'ai mis un broker où c'est automatique. Tu peux faire un prélèvement sur ton compte, en automatique. Et tu le mets directement sur le SP500, boum. Voilà, tu vois ? Ce n'est pas compliqué. Donc, il suffit que tu fasses ça et après, avec l'argent qui reste, si tu veux, tu le dépenses. Mais après, moi, je te conseille d'investir au moins au minimum 10 à 20%, tu vois, de ton salaire. Mais au moins, c'est enclenché, c'est fait. Tu n'as pas à réfléchir. Tous les mois, tu investis. Puis, boum. Après, à la fin, après, avec le reste, tu t'amuses, etc. Mais au moins, tu sais que tu as un plan financier, tu t'enrichis tous les mois. Donc, profite de ta jeunesse, mais enfin, soyons surtout intelligent, les gars. Parce que les 40 ans, ils arrivent vite. Je te le dis. Tu ne pourras pas dire que je ne te l'ai pas dit. Et si tu n'as rien fait, il ne va rien se passer. Et ce n'est pas après quand tu vas arriver genre à 30, je ne sais pas, à trentaine, tu te dis, ah, vas-y, c'est le moment. Je vais gagner de l'argent rapidement du jour au lendemain. Non. Parce que dans tous les cas, ça prend du temps, les choses. Ça prend 10 ans. Si tu veux vraiment comme multimillionnaire, tout ça, ça prend 10 ans, les gars. Donc, plus tôt, tu commences, mais c'est. Imagine, tu fais de 20 ans à 30 ans tes focus, etc. Juste à faire un plan financier. Tu n'as même pas lancé de business. Juste à investir tous les mois, boum, 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 de manière intelligente sur le super 500. 10 ans après, tu es refait. Parce que je sais qu'en faisant 100 euros tous les mois, tu as 200k au bout de 10 ans. Alors, imagine, tu mets 200, 300, 400, 500 euros parce que tu vas augmenter. Puis après, tu es focus, tu vas économiser, tu vas être malin. Donc, ça, c'était le premier conseil. Prépare ton avenir financier. Deuxième conseil, remarque, pendant tout ton cheminement jusqu'à tes 40 ans là, c'est ce que je me suis aperçu, c'est que tu ne vas pas garder tes amis. Alors, moi, j'ai un groupe exceptionnel où j'ai des gars, on est ensemble, ça fait depuis tout le temps. Ok ? Mais du manière générale, il y a des gens qui rentrent dans ta vie et qui ressortent. Il y a des moments où il y a des gens qui disent « Ah, on est ensemble à la vie » et puis en fait, finalement, ils ressortent de ta life. Voilà, c'est les choses de la vie. Ça, ça ne sert à rien de se prendre la tête avec ça. Ça ne sert à rien de croire que tu vas rester à la vie avec les gens. Les gens, après, ils ont leurs priorités, ils commencent à avoir leur famille et puis après, on se sépare forcément, tu vois. Et puis des fois, toi, tu évolues, tu changes ta façon de penser parce que souvent, il y a le truc que… Tu sais, quand les gens commencent à réussir, on se dit « Ah, il a changé, lui ! » Ben non, c'est « Oui, il a changé. » Effectivement. Enfin, s'il fait tout ça, s'il travaille énormément pour pouvoir changer sa vie, c'est qu'il change. Donc, à un moment donné, quand tu vas commencer à avoir des réflexions différentes, tu vas penser différemment, tu vas vouloir parler de choses différentes, peut-être que les gens avec qui tu étais avant, ce n'est pas des genres de conversations que tu peux avoir avec eux. Tu vois, parce qu'ils ne vont pas comprendre ou parce que ça ne va pas les intéresser, même s'ils vont faire genre, ça les intéresse parce qu'ils sont leurs potes et tout, mais en fait, ça ne les intéresse pas. Troisième conseil, il faut que tu continues à t'entraîner à la salle constamment et que tu gardes une bonne shape. Ça veut dire qu'un beau physique. Ça, c'est super important, les gars, si jamais tu ne veux pas te réveiller à 40 ans avec des douleurs partout. Donc, moi, ça va, je suis encore dans la vivacité, mais je sais que, les gars, il y en a, ils sont là, c'est difficile. C'est difficile, ils ont mal partout, j'ai mal au dos, j'ai mal par là. Il faut faire attention à ce que tu manges, il faut que tu fasses du sport. En général, quand tu as 20 ans, tu t'en bats les reins. Tu te dis, moi, je mange au McDonald's tous les jours, on se t'en bat les reins. Voilà, parce que tu crois que tu es immortel. Ça, c'est le concept de quand tu es dans la vingtaine. Tu crois que tu es immortel, tu te dis, tu ne vois même pas, tu ne comprends pas déjà 30 ans de ta tête, c'est où ? Donc, tu es là, vas-y, on mange du McDonald's. C'est énorme. Et surtout, ce que j'ai observé, c'est qu'après, quand les gars arrêtent à 30 ans, c'est là qu'ils arrêtent de s'entraîner. Parce qu'en général, à 20 ans, à 20 ans, tout le monde fait du sport. Ah, c'est chaud. Après, ils commencent à se mettre en couple, ils commencent à avoir des enfants, ils arrêtent tout. Ils arrêtent tout, ils arrêtent de s'entraîner. Alors, en vérité, le meilleur moment, j'ai envie de te dire, où il serait le plus bénéfique, on va dire plutôt, le moment où c'est le plus important, c'est quand tu commences justement à partir vers la trentaine, en fait. Tu vois, c'est à ce moment-là justement qu'il faut faire le plus attention et qu'il faut aller à la salle de sport, qu'il faut t'entraîner constamment pour pouvoir rester en forme. Parce que c'est à ce moment-là que tu commences à perdre du muscle, je crois que c'est à partir de quel âge ? Je crois que c'est le début de la trentaine. Tu commences à perdre du muscle, en fait. Après, c'est un petit pourcentage si on ne le voit pas direct. C'est pour ça que c'est important d'entretenir ton physique pendant des années, tu vois. Pour que tu puisses rester en forme, parce que l'idée, c'est de rester en bonne santé et en forme le plus longtemps possible. Parce que vu que tu regardes mes vidéos, c'est que tu as un gars, tu as de l'ambition. Vu qu'on vient de voir sur le premier conseil que le temps, c'est la qualité la première pour pouvoir atteindre tous ses objectifs, que ce soit financier ou autre, donc entraîne-toi et n'arrête jamais, en fait, quelles que soient les vicissitudes de la vie. Quatrième conseil que je pourrais dire, c'est que 40 ans, les gars, ce n'est pas vieux. Alors, je ne dis pas ça parce que j'ai 40 ans. Je dis ça parce que dans le sens où ce n'est pas genre que tu vas commencer à marcher avec une canne quand tu as 40 ans. Non, enfin, si jamais tu t'entretiens, d'où le point précédent, que tu t'entraînes et que tu manges bien, 40 ans, tu es en pleine forme. Je veux dire, voilà, honnêtement, je ne vois pas trop la différence en termes de performance, que ce soit à la salle, que ce soit en cardio, enfin, je ne vois pas trop d'une manière générale, je ne vois pas trop de différence, je n'ai pas trop de différence en performance. Je suis à peu près, j'ai à peu près les mêmes performances. Après, ce qui va changer, c'est si jamais je fais un foot, il va falloir s'échauffer. C'est fini les gars, genre vous arrivez sous synthétique, sans échauffement, allez, on commence les gars, allez, non, ça, non, ça, si tu fais ça, tu vas aller, on commence, ouais, accélération, ah, non, vas-y, allez-y les gars, allez-y, 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 vas-y, tu peux rentrer, tu peux l'estomper, je pense que je ne pourrai pas vu. ça, c'est sûr, ça va te le prendre direct, ça, c'est sûr et certain, ou à moins que si jamais, tu ne t'arrêtes jamais, mais même, si tu n'arrêtes jamais, il faut t'échauffer. De toute façon, les gars, il s'échauffe, pourquoi toi, tu ne veux pas t'échauffer, 40 ans, tu ne veux pas t'échauffer, tu veux machin, même Mbappé, il est là, sous le côté, hein, les gars, ils sont en ligue 1, donc arrêtez les gars, il faut s'échauffer, donc voilà, c'est la seule différence, mais après, si jamais, tu prends soin de toi, de ton corps, tu auras toujours la vivacité, donc prends soin de toi, et moi, je viens, les gars, 40 ans, les gars, vous n'êtes pas vieux, les gars, au contraire, j'ai l'impression que c'est les meilleures choses qui arrivent à ce moment-là, tu vois ce que je veux dire, après, je te dis ça, j'ai l'impression que plus tu prends de l'âge, plus tu as l'impression que, l'âge, les âges que tu pensais que c'était vraiment vieux, tu te dis, en fait, c'est pas si vieux que ça, en fait, tu vois, quand t'as 20 ans, 30 ans, dans ta tête, t'es vieux de ouf, quand t'arrives à 30 ans, tu dis, ça va, franchement, 30 ans, ça va, ce qui est la réalité, tu vois, après, quand t'as 30 ans, tu dis 40, 40, c'est chaud quand même, 40, après, quand t'arrives à 40, 40, ça va, finalement, en fait, en vérité, ça va, en fait, tu vois, et après, je pense qu'après, après, quand t'es là à 40 ans, tu dis, mais j'ai l'impression que même 50, ça passe normal, en fait, après, tu commences à avoir des gars, 60, 60, ça va, c'est Georges Clooney, c'est Georges Clooney, il n'y a rien, j'ai dit 50, mais 50, c'est là, on a du petit cabrio, on a, on est large, 50, c'est PDD, c'est Jay-Z, tu dis, oh, non, c'est nas, tu dis, mais non, on est large, il n'y a rien, il n'y a rien, et ça, il est aussi, quand je discutais avec, quand je discutais avec, avec ma daronne, elle est 40 ans, elle m'a dit, vas-y, j'ai, tu as toute ta vie devant toi, 40 ans, tu as toute ta vie devant toi, qu'est-ce que tu racontes, voilà, voilà, donc voilà, sachez les gars que non, 40 ans, c'est pas vu les gars, en plus ça me rappelle, parce que quand je discutais avec ma large, parce que je lui disais, je lui partageais justement cette réflexion, mais en fait finalement, 50 ça va, 60 ça va aussi, 70, finalement 60, 70, 70 ça peut passer, si jamais tu t'entretiens, elle a dit, calma, calma t'es quand même, parce que j'étais là 70, après, peut-être 80, 80 peut-être qu'on peut, elle a dit, non, mais à un moment donné quand même, je lui dis, non, t'inquiète pas, moi je suis un cyborg, on va jamais s'arrêter de s'entraîner, autre conseil que je pourrais te dire, c'est de lire, parce que je sais que tu l'as déjà entendu dans plusieurs vidéos, mais de toute façon, tu le fais pas, même les plus âgés, et après, sachez les gars, tout ce que je vous dis là, de toute façon, c'est valable pour tout le monde, quel que soit l'âge, en vérité, après c'est sûr que plus tu commences tôt, comme on sait que le facteur temps, c'est la compétence, qui permet de pouvoir accomplir tout ce que l'on veut, si jamais on l'utilise correctement, ce que personne ne fait, 80, 35% de la population n'utilise pas son temps correctement, et bien lire les gars, c'est super important, il faut que tu puisses lire un petit peu tous les jours, tu vois, commence à mettre des habitudes en place, j'ai fait une vidéo sur les habitudes, je sais pas si elle est déjà sortie, s'il le faut, commence à te dire, parce que tes habitudes, il faut que ce soit facile à mettre en place, donc commence à te dire, vas-y, je lis une page tous les jours, tu prends pas de risque, parce que l'idée, c'est de commencer à mettre en place cette habitude de lire, même si c'est qu'une page, et à un moment donné, tu vas faire une page, tu vas dire, vas-y, je suis déjà là, vas-y, je fais une deuxième page, et ainsi de suite, et au moins, t'as déjà commencé à mettre en place cette habitude-là, et ça y est, c'est ancré en toi, l'habitude, ça part pas comme ça, tu vois. Autre conseil, il n'y a rien de pressé à être en couple, je sais pas pourquoi les gars, vous êtes pressé comme ça, enfin, quand je dis en couple, ça veut dire, genre, se poser, se marier, avoir des enfants, la vérité, les gars, c'est qu'il n'y a rien de pressé, je te le dis, enfin, il n'y a rien de pressé, je pense que ce sera plus intelligent, que tu te focuses, sur te développer en tant qu'homme, ça veut dire financièrement, statut, connaître la nature féminine, il y a juste en description, c'est cadeau, développer sa confiance, enfin, tous les critères, tout ce qui fait de toi un homme, donc c'est super important, d'une part, pourquoi, parce que, comme ça, tu es prêt, déjà, pour pouvoir avoir une relation, pour pouvoir leader, parce que la femme va attendre que tu lead, et en plus, pour être honnête avec toi, tu auras plus d'options, parce que plus tu prends d'âge, de toute façon, c'est ça, le pic de la femme, c'est à 23, le pic de l'homme, c'est à 35, ce n'est pas un chiffre qui sort de mon chapeau, c'est de l'estat, je ne peux rien, c'est comme ça, donc, en gros, il n'y a rien de pressé, il n'y a rien de pressé, après, si tu trouves la perle, tu trouves la perle, mais, pose-toi les bonnes questions, il n'y a rien de pressé, sache que plus le temps va passer, si tu fais chose bien, et bien, plus tu auras le choix, que ce soit d'avoir la femme que tu veux, avec la mentalité, et le physique que tu veux, c'est le contraire de la femme, tu vas dire que, quand tu es jeune, tu auras moins d'options, que quand tu vas commencer à veiller, plus tu vas commencer à prendre de l'âge, plus tu auras d'options, qui est, visière ça, l'opposé par rapport à la femme, et dernier conseil que j'aurais voulu te donner, en vérité, j'aurais voulu me donner un mois, que j'aurais voulu savoir à 20 ans, c'est de ne te mettre pas de limites, dans ce que tu veux faire, donc, c'est un peu le mode, ne brise pas tes rêves, crois en toi, tout ce que tu veux, tout ce que tu veux faire, après si tu n'y crois pas, tu ne pourras pas le faire, mais c'est la base, déjà, il faut que tu puisses croire que c'est possible, mais je te le dis, honnêtement, tu peux tout faire, tu veux dire, qu'est-ce que tu ne peux pas faire, en 10 ans ou en 20 ans, je ne vois pas, qu'est-ce que tu ne peux pas faire, après évidemment, ça va demander de la persévérance, du focus, rester sur une seule lignée, par rapport à ce que tu veux faire, déjà, si jamais tu sais ce que tu veux faire, déjà, c'est une superbe force, parce qu'il y a plein de gens, qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire dans la vie, donc ils sont là, ils sont à droite à gauche, où ils suivent ce qu'on leur a dit de faire, donc voilà, va à l'école, va à l'université, ils sont là, ils arrivent à l'université, ils font des masters en environnement, ils sortent de là, ils ont un bac plus 9, et ils ne trouvent pas de travail, voilà, ils sont là, parce qu'ils suivent le cursus, ils vont à l'école, ça ne vient pas trop, donc, mais si jamais, en plus, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu veux, accomplir qui tu veux devenir, reste juste focus, tu es obligé de réussir, en tout cas, tu vas t'en rapprocher, certainement, donc, vraiment, ça c'est quelque chose, crois en tes rêves, parce que tu peux vraiment le faire, c'est juste une question de temps, en fait, donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi, alors n'hésitez pas à me dire, tous les 30 nerfs, parce que de toute façon, on est beaucoup sur la chaîne, en majorité, les 30 nerfs, ont pris possession de la chaîne, donc n'hésitez pas à me dire, les gars, ce que vous en pensez, et aussi, de donner des conseils, que j'aurais pu rajouter, on peut faire une longue liste, et donc, voilà, mais mets un petit j'aime à la vidéo aussi, un j'aime pas, si tu vas aller plus loin avec moi, t'as tout en description, et les gars, on lâche rien, et on reste déterminés, il y a eux et il y a nous, je fais ton camp.